C'était la quatrième année de notre partenariat entre le festival et l'association Didattica pour la diffusion, le débat et les échanges de savoirs autour de la culture et de l'histoire des Roms. Le thème qui avait été choisi pour cette année était « Romy Lumière, le rôle des femmes dans l'éducation, la création et la culture romanique ». Ce n'est que partie remise, soyez-en sûr. Comme vous le savez, Welcome in Zigani a décidé de faire un festival sur le web et à cette occasion, nous vous proposons un extrait de la table ronde de l'an dernier, de 2019, avec l'intervention de Marcel Courtiad, linguiste responsable de la chaire de Roumanie à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris, car non seulement c'est le référent culturel et scientifique principal de l'association Didattica depuis près de 15 ans, mais aussi parce qu'il devait être présent cette année au festival pour présenter et dédicacer son dernier ouvrage, Petite histoire du peuple rome, paru à l'occasion du millénaire de la diaspora des ancêtres des Roms d'Inde du Nord. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage qui vous donnera un tout petit aperçu de ce travail immense, historique, si nécessaire, Amistad Koraros. Au début, les Roms ont été très bien accueillis en Europe. On a des descriptions, même plus tard pour l'Europe du Nord, par exemple dans la Baltique, dans les Pays-Baltes jusqu'en 1700, la Russie aussi, pendant très 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 longtemps. On voit des convois de Roms avec des quantités de chevaux, des chars, une magnificence absolument extraordinaire. Et ici, les Roms ont été d'abord très 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 bien reçus parce que les aristocrates locaux voyaient dans ces voyageurs bizarres des pères venus, des égaux venus d'un pays et cherchés de là-bas pour des raisons inconnues. Et puis il y a un moment où le système général a fait que, d'abord, la concentration, l'unification du féodalisme, le pouvoir de plus en plus grand auprès du roi. Et les Roms étaient impliqués, souvent, pour aider, d'une façon militaire, les féodaux locaux. Donc ça ne plaisait pas pour la centralisation. Il y a eu l'aspect vis-à-vis de la religion. Parce que les Roms avaient une psychologie très forte. Et les femmes Roms conseillaient, on parle de devineresses, etc., en fait, c'était des conseillers psychologiques, des psychologues. Elles aidaient, dans ma famille, il y a des gens comme ça qui ont, j'ai noté, ça a même été imprimé au Luxembourg, comment à travers la divination, elles conseillaient des femmes qui n'avaient jamais été à l'école, qui étaient paniquées, toutes jeunes, mariées des paysannes, mariées à 13 ans ou 14 ans, et qui étaient paniquées à cause de la belle-mère, à cause des maladies des enfants, etc. Donc à travers la divination, elles les conseillaient. Et en même temps, elles donnaient l'espoir d'avoir une vie meilleure. Pas au-delà de la mort, comme l'Église le faisait, mais dans 15 jours ou 3 semaines. C'est quand même pas la même chose. Donc ça faisait de la concurrence au rachaya, au curé. Ensuite, évidemment, il y avait la xénophobie native, de voir ces gens qui avaient une culture forte, puisque, rendez-vous compte, que 1000 ans après, on continuait à parler de l'Euromanie, alors que la plupart des émigrés perdent en une génération, 2, 3, maximum. Donc on a tout un tas de choses qui font qu'au bout d'un certain temps, il y a eu un basculement. Donc le premier basculement, ça a été Lucerne, en Suisse. Les Suisses sont toujours pionniers dans beaucoup de choses. Et Lucerne a été la première ville, en 1484-80, à chasser les Bergerons. Et puis ensuite, ça a été de proche en proche. Alors en Allemagne, il y avait ces fameux tigres de Tafel, où on montrait à l'entrée des villes, des roms pendus, brûlés, étripés, écartelés, etc., pour faire peur à ceux qui venaient, qui restaient dans les villages. Mais dans les villages, ils étaient relativement bien reçus, du fait que leurs travaux, leurs compétences, leur permettait aux villages d'aller mieux. Donc ils n'allaient pas en ville. C'est pour ça que ces roms restaient isolés dans les différents villes-villages. Et c'est pour ça que les cintés, maintenant, ne parlent plus tout à fait comme nous, et qu'on a du mal à se comprendre avec les cintés. Et puis il y a eu, évidemment, toute la période en Espagne, avec les pragmaticas sanctionnes, qui ont dû durer pratiquement jusqu'à l'époque de la Révolution française. Et puis après, ça a pris d'autres formes. La première était d'ailleurs celle de Médina Del Campo, pratiquement contemporaine de Christophe Colomb. Tout ça, ça montre que, voilà, ça s'est passé comme ça, progressivement. Et puis, les autorités ne sont pas intervenues. Voilà, c'est ça. Les autorités ne sont pas intervenues. Parce qu'en même temps, il y avait ce discours dont je vous parlais tout à l'heure, de cloacques, d'amas merveilleux, de gens sales, etc., etc. C'est très, très beau comme prose. Si on mettait tout ça ensemble, on pourrait même en faire une chanson qui serait peut-être antiraciste, d'ailleurs. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que les Roms étaient ouverts aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens. Donc ça, ce qui était un héritage indien, puisque c'est l'ouverture, c'est le respect mutuel. Je n'aime pas la tolérance. Il y a des maisons pour ça, comme disait l'autre. Je préfère parler de respect mutuel, qui était indien et profondément inscrit. Ils l'ont exercé vis-à-vis de ces trois confessions, qui étaient les confessions essentielles à l'époque. Et donc, ça, ça a été réinterprété comme étant un signe de mécréance. Et ça, c'était non seulement chez les Européens, mais chez les musulmans aussi. Parce que Verbi, j'ai oublié le prénom, mais ce n'est pas grave, de toute façon, il est mort, a écrit qu'on ne pouvait pas traiter les Roms comme les autres parce qu'ils ne croyaient en rien puisqu'ils allaient manger avec les juifs et les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il avait été interdit aux imams de leur faire des cultes et même d'enterrer leurs morts et qu'on avait donné un lieu spécial en dehors d'Istanbul, à la porte d'Eger. C'était après la victoire d'Eger à Hong Kong. Voilà. Et ici, on a Hermeline Simon au 19e siècle dans le journal des Demoiselles qui explique en long et en large que les Roms n'ont pas de mots pour dire Dieu et pour dire l'âme. Désolé, on dit dével et on dit ogie. Le mot existe. Mais elle affirme comme ça. C'est la fake news du 19e siècle. Les Roms n'ont pas de mots donc c'est des mécréants. Donc tout ça, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé et à partir de Colbert, les autres autorités sont intervenues pour la France. Dans d'autres pays, ça a été à d'autres dates. Au Portugal, ça a été le marquis de Pombal. Dans d'autres pays, ça a été d'autres, etc. Et à partir de Colbert, il y a eu des premières persécutions à Marseille. Et ensuite, il a inspiré Louis XIV. de faire sa fameuse déclaration contre les bohèmes qui était un acte fondateur du racisme d'État en France. Et ensuite, ça s'est développé au début des... Avant la Révolution, on a compté sur... C'est un archiviste, Vaud Foltier, qui a compté ça. Dans la région parisienne, il y avait plus de 90 Roms qui avaient été envoyés aux galères et trois seulement étaient coupables de quelque chose. L'un avait volé un pistolet et les autres avaient volé du pain. Il y en avait un qui avait volé une poule à côté de l'aéroport. Il n'y avait pas l'aéroport, bien sûr, à Villepin. Oui, la fameuse poule. En Roumanie, on distingue deux types de R. Par exemple, Chorimos, c'est le vol. Chorimos, c'est la pauvreté. D'où, au XIXe siècle, beaucoup d'auteurs qui ont dit c'est normal qu'elles voleront puisque pour eux ils se confondent la pauvreté et le vol. Mais ça peut aller très 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 loin. Il y a un certain nombre de fantasmes qui sont universels. Le rapte d'enfant, le cannibalisme, le parasitisme, la saleté, la puanteur, ça on les trouve à peu près partout. Bon, il se trouve que je n'ai pas la liste sur moi parce que j'ai fait une liste de temps en temps. Il y a tellement d'insanité et d'éditude sur les rocs que j'ai besoin d'une liste. Donc on a le parasite, le feignant, le trompeur, le voleur, le kidnappeur d'enfants, celui qui fait beaucoup d'enfants aussi. Alors, quand il en fait beaucoup, on se demande pourquoi il n'y a pas un kidnappé d'autres. Déjà. Chez moi, 14. Voilà. Et ensuite, le porteur des épidémies, ça s'en fait partie. Alors ça, c'est toute une partie qui est agressive mais qui est compensée par un certain nombre de stéréotypes qui se croient positifs, qui sont romantiques mais qui sont tout aussi dangereux comme étant le grand séducteur, comme étant le grand magicien, comme étant celui qui a des pouvoirs occultes, celui, etc. Et bon, tout ce qui est, tout ce qui peut être valorisé, soi-disant, mais vous savez que les stéréotypes faux, ils peuvent se retourner très facilement. Et puis récemment, c'est ajouter une nouvelle couche. C'est la pauvre personne, le pauvre exclu, le pauvre marginalisé qui n'est pas capable de s'inclure, qui refuse de s'inclure, qui n'a pas vocation à s'inclure. Ça s'intégrer, par exemple, disait notre Bill Weiss, etc. Donc, on a tout ça. Et ça, ça a imprégné très, très, très profondément les pensées majoritaires. À propos de maisons, il y avait un homme qui avait acheté une maison, enfin, un petit terrain comme ça et un banquier qui avait acheté le terrain à côté. Et puis, le banquier, il était jeune, il fait sa petite maison, etc. Et le rhum fait la même, à peu près. et puis, ils s'enrichissent tous les deux. Ils étaient amis, ils buvaient le café de temps en temps et le banquier fait une petite piscine par derrière. Et le rhum fait la même petite piscine. Au bout d'un moment, il fait un deuxième étage et le rhum fait le deuxième étage. Et puis, un jour, ils sont en train de discuter au café, là, et ils disent, moi, je pense, le banquier, il dit, moi, je vais partir là parce que je suis nommé aux Etats-Unis, je vais tâcher de vendre ma maison, je pense en tirer un million d'eux. Ah oui, le dit le rhum, mais moi, je vais tenter de vendre la mienne aussi, je vais en tirer deux millions quatre. Le banquier dit, mais pourquoi ? On est la même maison, même piscine, même deuxième étage, etc. Ah ben, le dit le rhum, celui qui achètera la mienne, il n'aurait pas au voisin un banquier, et celui qui achètera la tienne, il n'aurait pas au voisin un rhum.